Incontestablement, Nicolas Sarkozy sort renforcé de ses élections départementales. Le Parti Socialiste a subi une déroute, le Front National est contenu, l'UMP remporte l'une de ses plus larges victoires dans un scrutin local depuis des années. Alors on pourra toujours dire qu'il s'agit d'un vote sanction contre le gouvernement, c'est vrai, mais le chef du Parti Vainqueur est celui qui remporte les bénéfices. Juste un exemple, l'alliance avec les centristes. Alain Juppé en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais c'est Nicolas Sarkozy qui était aux manettes. C'est lui qui l'a fait. Alors oui, il est renforcé, ce qui ne veut pas dire que la route soit complètement dégagée pour lui d'ici à 2017. Dans cette course de fond, Nicolas Sarkozy a passé deux obstacles. L'élection à la présidence de l'UMP au mois de novembre et puis ce premier scrutin local remporté. Mais des obstacles, il en reste au moins quatre. D'abord, il y a le lancement du nouveau parti. Ce sera le 30 mai, c'est une opération à risque. Ensuite, il y a l'élaboration d'un programme économique qui convienne à tous. Nicolas Sarkozy en a parlé dans son allocution de victoire. Ça, c'est déjà pas très simple, mais j'allais dire, c'est le plus facile. Le plus dur reste à venir. Il y a la préparation des élections régionales. Le mode de scrutin sera beaucoup plus favorable au Front National. Et puis, dernier obstacle, et non des moindres, il n'est pas politique, il est judiciaire. Il y a deux enquêtes qui concernent la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy. Il est de nouveau convoqué chez les juges cette semaine avec une possible mise en examen à la clé. Donc oui, Nicolas Sarkozy a remporté une manche, mais le match de 2017 est loin d'être gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada